Salut à tous, vidéo dit-on ton frère d'épisode 31, l'émulation. L'émulation c'est une technique en informatique qui permet de reproduire le fonctionnement d'une machine parfois plus ancienne ou parfois complètement différente sur sa machine actuelle. Il y a plusieurs types d'émulation, le plus célèbre c'est pour les jeux vidéo et pour les vieilles machines comme les Atari ST, les Amiga, les CPC, les machines top sur les compagnie. Au fil des années, des logiciels qui permettent de reproduire aussi bien qu'on peut le faire le fonctionnement des machines anciennes a été développé dans un but aussi bien de conserver une espèce de mémoire vidéoludique que dans le but purement technique de le faire. Dans les grands noms de l'émulation, il y a bien sûr, pour Amazon CPC, il y a WinApe et Caprice, WinApe, Caprice et Arnold qui sont les trois principaux émulateurs pour Amazon CPC. Pour l'Amiga, c'est UAE et WinUAE, il y a aussi des émulations pour les consoles de jeux comme pour la célèbre sim Atari 2600, je crois, qui s'appelle Stella, l'émulateur, à vérifier. Ou encore pour des machines un peu plus, dirons-nous, connues, une machine par exemple, les jeux de café comme Pac-Man, comme Tetris et compagnie. L'outil s'appelle MAME, Multi Arcade Machine Emulator. Je crois bien son nom. Bien sûr, le problème, c'est que les jeux ne sont pas complètement légalement disponibles. Donc, on est un peu dans une zone de crise. Donc, l'émulation, ça permet de faire revivre des vieilles machines, de sauvegarder le patrimoine vidéoludique. Il y a aussi des émulations qui ont été beaucoup plus, dirons-nous, pratiques. Il y a celle de qui a spécialement à l'époque de la migration de macOS vers macOS 10. La branche historique de macOS vers macOS 10, ça a permis, il y avait une espèce d'émulation qui permettait de faire fonctionner les vieux logiciels sur macOS 10. En gros, les tc étaient ça. Il y avait une couche de logiciels qui permettait d'interpréter le logiciel macOS 9 pour le faire fonctionner sur macOS 10, le temps que la traduction se fasse. Il y a aussi, dans le même principe, pour les traducteurs, il y a Winnie. Pour Winnie, is not an emulator, qui permet de faire fonctionner les logiciels Windows plus ou moins bien sur Linux et sur BSD. Voilà, c'est en gros un traducteur. Il sert le traducteur entre les deux logiciels. En fait, entre un logiciel privé pour Windows et un Linux en dessous. Voilà. Donc voilà à quoi en gros servent les émulateurs. Ce n'était pas une vidéo très longue. Je voulais en parler parce que ça va introduire la prochaine vidéo. Je n'en ai pas plus pour le moment. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada